Vous êtes sur RTL. Merci Metz, va faire un point très complet sur les espoirs de vaccins contre le corona à 8h15. Et puis à 8h20, le grand démographe et historien Hervé Lebrase. Il connaît cette France comme personne. Alors le pays est-il en train d'évoluer ? Et si oui, vers quoi ? On a parlé d'autonomisation de nos régions et d'une nouvelle ère pour nos territoires. Au chapitre des tentes, nos deux Laurents, Rukier et ses grosses têtes, Gérard avec Jade et la fine équipe. Et puis à 7h45, Benjamin Sportouche reçoit le jeune chef Grégory Cuiron. Nous l'avions découvert dans Top Chef et il publie « La vie à pleine main chez Albain Michel, lui qui n'en a qu'une et cuisine avec ». Là aussi, des raisons d'espérer, ce qui pour un jeudi de l'ascension est finalement assez logique. Nous sommes le jeudi 21 mai 2020. Très bonne journée à tous. RTL est toujours avec vous. Il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour à tous. Avant de revenir sur les derniers développements liés à la crise sanitaire, partons si vous le voulez bien. Aux Etats-Unis, pour démarrer ce journal avec cette double arrestation surprise dans l'affaire Carlos Ghosn. Deux hommes, un père et son fils, soupçonnés d'avoir transporté dans la fameuse malle. Rappelez-vous, l'ex-patron de Renault lors de son évasion rocambolesque du Japon, Michael et Peter Taylor, ce sont leurs noms, ont été présentés. Dans la nuit, Philippe Corbet a un juge fédéral. Oui, c'est le dernier rebondissement de ce scénario digne d'Hollywood. Le fils Taylor allait s'envoler pour Beyrouth. Alors les autorités américaines ont décidé de l'arrêter avec son père, un ancien béret vert des forces spéciales de l'US Army. Il s'était rejoint près de Boston pendant la crise sanitaire. Lors d'une audience par vidéo, on a pu les voir en tenue orange de prisonnier, le visage masqué. Les procureurs ne veulent pas qu'ils soient remis en liberté sous caution, en attendant la demande d'extradition japonaise. Car ils ont démontré, avec l'affaire Ghosn, leur talent pour s'échapper. Le mandat d'arrêt fournit aussi des détails sur le plan très astucieux qu'ils ont conçu pour la fuite de l'ancien patron de Renault. Minute par minute, de leur arrivée séparée au Japon avec de larges mâles de matériel de musique. Jusqu'à leur départ, avec Ghosn caché dans l'une d'entre elles, accompagné d'un complice libanais qui avait déjà travaillé avec eux. Hôtel, train, hôtel, clé, changement de vêtements, tout avait été millimétré. Énième rebondissement dans une affaire décidément incroyable, si sans aucun doute un jour fera l'objet d'un film. Récit de Philippe Corbet, notre correspondant aux Etats-Unis. Il est 7h02, température estivale, week-end prolongé, tout est réuni, ou presque, pour un Farnient bien mérité. Ou presque, car vous le savez, l'interdiction de se déplacer à plus de 100 km de chez vous reste en vigueur. Le gouvernement prévient d'ailleurs qu'il va multiplier les contrôles sur les routes et dans les gares d'ici dimanche. Si vous avez la chance d'être en bord de mer, là encore, quelques consignes à respecter. Le concept de plage dynamique, on en a déjà parlé. On se baigne, on se sèche et on s'en va. Pas question de rester bronzé, ça c'est la règle. Mais dans les faits, certaines communes tentent de s'adapter. Illustration dans les Bouches-du-Rhône ou comme à la Ciota, une quinzaine de plages s'apprêtent à ouvrir ce matin, Hugo Hamelin. Effectivement, premier pas sur le sable ce matin pour les ciotadins. Mais la bonne nouvelle de la réouverture des plages n'a pas duré puisqu'ici, le concept de plage dynamique, on ne comprend pas trop l'intérêt. C'est cool mais c'est triste quand même qu'on ne puisse pas bronzer et tout parce que c'est quand même la base de la plage. De voir des gens à Carrefour ou peu importe quel magasin, bonder les unes sur les autres. Alors que nous, on habite ici, on n'a pas le droit d'aller se baigner et de bronzer cinq minutes. Je trouve ça complètement débile. Dans la commune d'à côté, à Cassis, la municipalité est en train de mettre en place un système différent d'emplacement temporaire pour lézarder au soleil parce que la bronzette, ça fait partie des traditions provençales selon la maire Danielle Millon. C'est une plage conviviale où on peut surtout, après l'effort de la nage, se détendre en se chauffant au soleil. On divise la journée en planches horaires de trois heures. Les gens arrivent, par exemple, ils sont trois, on va leur remettre trois drapeaux bleus. Ils partent avec leurs drapeaux, ils choisissent leur emplacement, ils plantent leurs drapeaux, ils sont tranquilles. Drapeaux bleus contre plage dynamique. À l'heure du choix des touristes, chaque station balnéaire essaye de tirer la serviette de son côté. Il reste la pétanque, vous avez entendu le bruit des boules dans la main de cet habitant de la Ciotat. Ils sont particulièrement imaginatifs. Oui, c'est très bien cette idée de drapeaux. À Paris, malgré les demandes répétées de la maire Anne Hidalgo, l'ouverture des parcs et des jardins n'est toujours pas envisagée, ce qui donne lieu de plus en plus à des rassemblements improvisés sur des bords de trottoirs ou des coins de pelouse. Hier soir, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour faire respecter les distances de sécurité sur l'esplanade des Invalides où s'étaient regroupées des centaines de personnes. Certains parisiens ont fait leur calcul. À 100 kilomètres, il y a la Normandie. Alors pas toutes la Normandie, mais un petit bout, l'arrière-pays. Et c'est là, dans l'heure à Sottville-les-Rouans, que cette famille a décidé de passer ce long week-end. Vous les avez rencontrés, Frédéric Veil ? Oui, c'est hier, en fin d'après-midi, que ce couple de parisiens a pris possession de son gîte. Hop ! Écoutez, ça a l'air bien. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Va le visiter, ma chérie. La route a été bonne ? Oui, ça roulait bien. Pas de contrôle. On a vu la police à un péage, mais je ne sais pas pour quelle raison ils arrêtaient. On vient du banlieue nord de Paris. Donc vous êtes dans les 30 kilomètres. Voilà, pile poil. Effectivement, Mathieu et Glantine et leurs deux enfants, Marin et Apolline, ne pouvaient pas aller plus loin. Mais ça devenait nécessaire de quitter l'île de France. C'est vrai qu'on habite dans un appartement de 63 mètres carrés, avec deux enfants de moins de 4 ans. Après deux mois enfermés, on est content de jouer une petite maison un peu au vert. C'est vrai que ça va nous faire une bouffée d'air frais. Et puis surtout les enfants, ils ont besoin aussi de gambadés. Donc ça va être chouette. On va rester un peu confinés entre nous, de toute manière. Mais c'est profiter du petit bout de jardin. Et voilà. Et cette petite parenthèse normande... C'est profiter du petit bout de jardin. C'est profiter du petit bout de jardin. C'est profiter du petit bout de jardin.